Liban, deux frappes israéliennes visent un quartier du centre de Beyrouth, au moins 22 morts. Le centre de la capitale libanaise a été touché jeudi soir par deux frappes israéliennes. Au moins 22 personnes sont mortes et 117 ont été blessées, selon le ministère libanais de la santé. Beyrouth touché en plein cœur. Au moins 22 personnes ont été tuées jeudi soir et 117 ont été blessées par deux raids aériens israéliens contre la capitale libanaise, rarement frappée depuis qu'a éclaté la guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah fin septembre, a annoncé le ministère libanais de la santé dans un dernier bilan. Ce bilan fait de ces raids les plus meurtriers dans la capitale depuis qu'Israël et le Hezbollah sont en guerre ouverte. L'une des frappes visées à un responsable du Hezbollah a indiqué une source de sécurité libanaise à l'AFP. La source n'était pas en mesure dans l'immédiat de préciser qui était ce responsable, mais l'aviation israélienne a déjà tué une dizaine de cadres du Hezbollah depuis le 23 septembre, dont le chef du mouvement Hassan Nasrallah. L'une des deux frappes a visé le quartier résidentiel d'enseignement peuplé de Rah al-Nabé et l'autre le quartier adjacent d'Al-Nouheri. C'est la troisième fois que l'aviation israélienne vise la capitale depuis le 23 septembre, les frappes s'étant plutôt concentrées jusqu'ici sur la banlieue sud, bastion du Hezbollah. Un raid en octobre avait visé des services d'urgence du Hezbollah, tuant sept secouristes et un autre en septembre avait tué trois membres du Front Populaire de Libération de la Palestine, FPLP, un mouvement palestinien de gauche qui possède, comme tous les groupes palestiniens, une branche armée. Colonne de fumée Sur les images diffusées en direct jeudi soir par Life Tvev, deux colonnes de fumée s'élevaient au-dessus de la capitale du pays de 6 millions d'habitants. Après un an d'échange de tirs transfrontaliers, Israël mène désormais une guerre ouverte contre le mouvement pro-iranien dans le pays voisin. Depuis le 23 septembre, plus de 1200 personnes ont été tuées et plus d'un million déplacées.